bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un petit test d'autonomie sur cette belle petite machine ma nouvelle acquisition une msx 100 volts en 2200 watts heures si tu regardes bien je l'ai équipé avec un petit pneu enduro voilà ça c'est pour mon projet de cet été si tu n'es pas au courant je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux je te démarre juste là et donc voilà petit test d'autonomie on va essayer de voir un petit peu jusqu'où on peut aller là je suis donc sur la loire à vélo comme tu peux le voir la civilisation s'est arrêtée pendant deux mois voilà les bords de loire ne sont pas défrichés rien mais au contraire j'aime bien on est en pleine immersion dans la nature et c'est ce qu'il faut voilà allez let's go c'est parti go ah là là je sais pas vous les amis mais depuis moi j'étais parti depuis le confinement faire une grande sortie on va dire en dehors de la ville et là regardez c'est magnifique je kiffe je kiffe ah là là la nature c'est ouf parce que deux mois enfermé dans l'appartement c'était pas facile mais bon j'espère que vous avez aussi profité de pouvoir sortir reprendre vos roues tout en gardant attention les distances et les gestes barrières mais voilà sortir la nature c'est cool ça faisait longtemps et j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter let's go j'espère que c'est pas bon je te reprends dans ce petit cadre que moi je trouve plutôt magnifique les bords de loire la grosse centrale nucléaire de saint laurent les eaux alors donc petit point sur la batterie donc là j'ai fait 40 km tout pile et je suis à 78% de batterie donc ça reste très prometteur même je me suis dit avec le pneu enduro ça peut être consommé un petit peu plus mais pour le moment j'en suis content par contre l'inconvénient tu vois dans des chemins comme ça il ya beaucoup de cailloux et tu as beaucoup de cailloux qui se foutent là dedans et c'est barouf dans la roue enfin bref allez let's go c'est reparti direction blois go 1,2 kilomètres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon je te reprends, je viens d'arriver dans la petite commune qui est à côté de Blois, une dizaine de kilomètres de Blois qui s'appelle Courses-sur-Loire si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, la roue est là, elle est toute seule mais elle est là. On va faire le point au niveau de l'autonomie, je suis à 58 kilomètres actuellement et je suis à 64% de batterie. Donc c'est royal, c'est nickel. Moi qui pense arriver à Blois et arriver à 30% de batterie, un truc comme ça, ben non. Après tu vas me dire, je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois que j'ai une roue avec plus de 2000Wh. Donc voilà, c'est cool, allez, encore quelques kilomètres avant d'arriver à Blois. Sous-titrage ST' 501 Bon, je te reprends, après deux mois de confinement sans avoir trop trop roulé, ça va, les pieds je m'en sors plutôt bien, je ne trouve pas trop mal. Le pneu enduro s'en sort bien, je trouve, c'est confortable on va dire. Je ne te développe pas trop, parce que je pense que je te ferai une vidéo qui sortira après celle-ci, où je vais te parler un petit peu de tout ce que j'ai changé sur ma roue pour mon voyage cet été. Mais en tout cas, ce pneu-là, plutôt bien, je l'ai un petit peu surgonflé pour ce test. Sinon je roule beaucoup plus mou, c'est encore plus confortable. Mais ce petit pneu CTS enduro est très 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 bien. Et voilà les amis, je suis arrivé à Blois avec le pont Jacques-Gabriel, juste là. Ville dans laquelle aussi j'ai grandi. J'ai vraiment grandi et fait mon adolescence à Blois. Et en arrivant à Blois, on est tout pile à 70 km et 52% de batterie. A savoir qu'il va falloir que je recharge quelque part. Tu vas te rire. Moi qui ai l'habitude de faire des road trips, j'ai oublié ma prise camping. Donc ça va compliquer un peu plus les recherches pour la prise. Mais bon, voilà, on se débrouille, on a l'habitude, on a vu pire. Et ben voilà, c'est reparti. J'ai essayé de faire un petit tour d'emploi. Et puis on va essayer de continuer sur la Loire à vélo. Let's go ! Bon, je te reprends. Je viens de m'arrêter là. J'ai été chercher de quoi me restaurer. Parce qu'il est bien midi passé, voire même 14h. Donc 82, enfin les mêmes 83 km. Je suis à 82,95 km. Allez, 83 km pour 41% de batterie. Donc super cool. Allez, c'est parti, je mange. Et regarde un peu le cadre, comment il est magnifique. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Allez, je te ferai péter un petit coup de drone histoire de te faire patienter. Et on retourne sur la route. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et bien voilà, bien pris. La suite, dis-moi, la suite, la suite. Trouver une prise. Je pense pouvoir faire avec 40% de batterie, 20-30 km grand max. Donc je ne vais pas faire le fifou non plus, parce que sinon je vais me retrouver à marcher 10 km. Donc mer, ça serait bien que j'arrive jusqu'à mer. Les images de drones ne t'ont plus, j'espère. Tu vois, ça, c'est de la Loire à vélo. Honnêtement, si tu as l'occasion de la faire cet été ou un jour, vas-y, fonce, parce qu'elle est superbe. Elle fait partie de l'Eurovelo 6, d'ailleurs. Donc vas-y, fonce. Tu n'en seras pas déçu. Les paysages sont tout simplement super beaux. Un petit peu venteux, forcément, mais ça passe. Allez, let's go, c'est parti. Bon, eh bien, alors, je viens de m'arrêter dans ce petit lavoir là, à Londres, pour poser un peu les pieds, puis pour faire le point aussi sur le nombre de kilomètres. Donc là, je suis à 104 kilomètres, je crois, tant que je ne te dise pas de bêtises, que je regarde ça. 106, pardon, 106 kilomètres, et il me reste 19% de batterie. Voilà, donc super content de son autonomie. Bon, je ne te mens pas que là, dès que je trouve une prise, je ne m'arrête. parce que là, je vais essayer de pousser jusqu'à Beaujancy, c'est à 7 kilomètres. Après, on ne va prendre que des petits chemins forestiers et des chemins en calcaire au bord de la Loire. Donc voilà, je te reprends quand je serai sur... quand j'aurai terminé et que j'aurai trouvé une prise. Et on fera le topo sur les kilomètres. Voilà, allez, on est reparti. Bon, eh bien, voilà les amis, je vous retrouve. Donc, je me suis arrêté à Beaujancy dans une gare rechargée. Donc, je vais te faire le point et je vais conclure cette vidéo. Donc, en termes de kilomètres, j'ai réussi à faire 113 kilomètres. Alors attention, c'est bien avec ce type de pneu. Si tu mets un type de pneu d'origine, peut-être que tu feras plus. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je tenais à te le dire, c'est avec ce pneu enduro. Je te mettrai le lien dans la description s'il t'intéresse. Et il me restait à peu près, non, même exactement 8% de batterie. Donc, voilà, j'espère que ce test t'aura plu. N'oublie pas, abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Worthy Tom. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501